Aujourd'hui vous voyez j'ai envie de faire un petit coup de gueule. Il y a quelques jours je suis tombé sur un tweet qui m'a fait rager de fou. N'importe qui avec un ordinateur portable devrait avoir une chaîne YouTube qui lui rapporte 100 000 dollars par an. Malheureusement la majorité des gens pensent que ça prend des années à construire. Voilà la technique que j'utilise pour construire des chaînes YouTube qui font 6 chiffres par mois en moins de 60 jours. Au cas où vous n'auriez pas compris, ça c'est un gars qui veut vous vendre sa formation pour faire de la YouTube Automation. Et c'est pas du tout un petit truc puisque ce gars là a par exemple 30 000 abonnés sur Twitter et il y en a des centaines d'autres. Mais alors du coup qu'est-ce que c'est la YouTube Automation ? Ça consiste à créer une chaîne YouTube dans une niche qui rapporte beaucoup d'argent, payer un indien 5 balles pour qu'il t'écrive un script, un autre indien 5 balles pour qu'il te fasse le montage, et un dernier 5 balles pour la miniature, de poster ça et ensuite de spammer YouTube jusqu'à ce que la chaîne soit rentable. Grâce à ce procédé artistique, nos gourous de la YouTube Automation nous affichent des résultats impressionnants ! Ouah regardez-moi cette chaîne, 134 000 dollars en un an, c'est pas mal ! Vous aussi vous aimeriez bien gagner ça. Et dites-vous que ça c'est avec une seule chaîne. Et bah moi ça me dégoûte, voilà, j'ose le dire. Alors oui c'est pas le business le moins éthique qui existe, voilà, surtout en ce moment là avec les histoires de OnlyFans Management ou je sais pas trop quoi. Mais ce business modèle de la YouTube Automation, ça vraiment, ça me saoule, vraiment ça me fait péter un câble. Et je vais vous expliquer pourquoi en plusieurs raisons. Un VPN gratuit ? Et oui, c'est possible grâce à Opera, le sponsor de cette vidéo. Mais Fuse, Opera c'est un navigateur, pas un VPN, de quoi tu parles ? Et bah détrompez-vous ! Opera est avant tout un navigateur mais il intègre directement un tas de fonctionnalités pratiques. Par exemple, un VPN intégré, un bloqueur de pub gratuit et même des intégrations de messages comme Messenger, WhatsApp, Instagram et bien d'autres. Perso, j'utilise de plus en plus l'intelligence artificielle au quotidien. Et avec la commande CTRL SLASH, j'active directement une petite barre qui me permet de faire toutes mes recherches avec ARIA, l'intelligence artificielle intégrée d'Opera. Elle est capable de générer et d'interpréter des images, du texte et le tout en un seul clic. Côté organisation, Opera est aussi imbattable. Avec par exemple Tab Island, je peux organiser mes onglets par catégorie et par couleur en quelques clics. Je peux même regarder mes vidéos YouTube tout en travaillant grâce à la fonctionnalité vidéo pop-out. Et si je veux me concentrer, j'ai juste à basculer sur un autre espace de travail, ça prend un seul clic. Là, je suis dans mon espace de divertissement et là, je suis dans mon espace de travail. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que tout est totalement gratuit. Vous avez juste à télécharger le navigateur via mon lien en description. Et un grand merci à Opera pour leur soutien. C'est grâce à eux qu'on peut réaliser de gros projets sur la chaîne. La raison numéro 1, YouTube en lui-même. Il faut savoir que moi, je suis un énorme consommateur de YouTube de base. J'en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux. J'ai presque une addiction à YouTube. Quasiment tous les jours, j'ai 6 heures de visionnage de vidéos. Je regarde tout et n'importe quoi. Si tu vas sur ma page d'accueil YouTube, il y a des vidéos sur les trains, des vidéos sur l'économie, des trucs sur la politique, des trucs sur la science, des trucs sur les jeux vidéo. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et personnellement, au-delà de ma carrière sur YouTube aujourd'hui qui me permet de manger, qui permet de vivre, qui permet de gagner de l'argent, c'est YouTube qui m'a appris à parler anglais, qui m'a appris 80% de ce que je sais et de ma culture générale. C'est YouTube qui m'a appris à avoir un esprit critique. Enfin voilà, bref, je dois tout à cette plateforme quasiment. Bon, je grossis un petit peu le trait. Et en fait, en gros, ce que ces personnes la proposent, c'est juste de produire du contenu à la chaîne qui n'ont littéralement aucune plus-value. C'est-à-dire que vraiment, la majorité de ces gens, juste, ils demandent à ChatGPT de leur écrire un script. Ils sous-payent quelqu'un pour faire le montage de façon complètement à l'arrache. Ils postent les vidéos et ils spamment jusqu'à ce que ça fonctionne. Bon, alors déjà, soit dit en passant, généralement, ça fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, je me retrouve dans mes abonnements avec des vidéos qui sont clairement faites avec une voix en intelligence artificielle, avec un script qui n'a aucune profondeur et qui n'apprend strictement rien. Genre, vous savez, c'est le genre de vidéo où tu cliques dessus et en fait, ils te paraphrasent pendant toute la vidéo. Ça, c'est typique des gens sous-payés pour écrire des scripts ou de l'intelligence artificielle. Et globalement, en fait, ça pollue juste la plateforme. Ça enlève tout l'intérêt de venir sur YouTube et de consommer du contenu. Et moi, ça me saoule à la fois d'un point de vue viewer parce que je suis un gros consommateur de YouTube et je trouve qu'il y a vraiment des perles, en fait, sur ce site. Il y a souvent des vidéos sur lesquelles je tombe qui sont mieux faites que, par exemple, un documentaire Netflix. Le cas des documentaires, je trouve que c'est un bon exemple parce que tu regardes souvent les documentaires un petit peu traditionnels. Voilà, ils interviewent 32 personnes pour te dire la même chose, etc. Alors que sur YouTube, vraiment, c'est beaucoup plus factuel, ça rentre plus en profondeur. T'as des mecs qui font des recherches, mais vraiment, mais c'est digne d'enquêteurs de police. Enfin, vraiment, j'adore cette plateforme, quoi. L'autre point qui me saoule vraiment, c'est d'un point de vue créateur puisqu'en fait, ces gens-là, ils abusent un petit peu le système. Dans les conditions générales de YouTube de base, normalement, c'est écrit qu'il n'y a pas le droit de faire du content farming. Le content farming, en gros, globalement, c'est exactement ce qu'ils font. Avec une qualité vraiment médiocre, dans le simple but de générer d'engagement et des vues. Bon, c'est exactement ce qu'ils font, quoi. Le truc, c'est qu'il y a une raison pour laquelle YouTube ne veut pas de ce contenu sur sa plateforme. C'est parce que ça dévalue la valeur que la plateforme a aux yeux des utilisateurs. Si je suis un utilisateur de YouTube et qu'une vidéo sur deux, elle est complètement éclatée et je n'apprends rien et je n'ai pas de divertissement en la regardant, je vais arrêter d'aller sur YouTube. Et ça, c'est pas bon pour YouTube et c'est pas bon pour les créateurs qui jouent le jeu aussi. Mais bon, écoutez, peut-être que je suis médisant, puisque apparemment, les gourous de la YouTube automation sur Twitter, la façon dont ils en parlent, c'est fascinant. On dirait que vraiment, c'est des entrepreneurs de génie qui apportent une vraie valeur à l'humanité, une vraie plus-value, quoi. C'est vrai que c'est important de divertir les gens. Bon, et là, je fais un petit peu un contre-son-camp, parce que moi, je suis YouTubeur. En vrai, je pense que mon métier n'est pas le plus utile du monde. Mais mon approche, ça a toujours été de faire des vidéos que moi, j'aimerais bien regarder du côté viewer. Je ne pense pas que notre ami Devon Canop, là, il soit toute la journée en train de regarder des vidéos sur la chaîne Librairie of TUT. Alors ça, apparemment, c'est une des chaînes qui met en avant. Bon, ça doit être un gars de sa formation qui a dû la créer ou j'en sais rien. Et globalement, c'est des vidéos qui parlent de spiritualité, je crois. Écoutons un petit peu. Bon, globalement, ça se voit, c'est un script qui a été fait avec ChatGPT. C'est un montage qui a été automatisé. En gros, ça génère des images avec de l'intelligence artificielle. Ça utilise une voix de text-to-speech pour lire le clip. Et globalement, c'est 21 minutes, mais qui sont insupportables à regarder, quoi. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a quand même des commentaires, des gens qui kiffent, quoi. Mais je sais pas qui sont ces gens. Après, d'un autre côté, ça, ça, on dirait limite une tête de truc d'intelligence artificielle. Active depuis il y a 13 ans. Non, c'est une vraie meuf, ok. Ok, j'ai trash talk. Peut-être que je suis médisant, hein. Peut-être que, voilà, je suis juste pas le public. Mais je vois de plus en plus de ces cochonneries dans mes recommandations. Et ça me gave, ça me gave vraiment. Et si je tape beaucoup sur ce gars-là, Devon Canup, c'est parce que sa façon de se mettre en avant, elle pue le scam. Elle pue le scam. Et ça m'amène vers la deuxième raison de pourquoi est-ce que cette trend me gave complètement. Le make money. Alors, le make money, c'est globalement le contenu qui parle de faire de l'argent sur Internet. Évidemment, on vit dans un monde où tout le monde veut faire de l'argent, où tout le monde veut être riche, tout ça, tout ça. Ça peut se comprendre, puisque la vérité, c'est que le monde, si t'as pas d'argent, bah, il est dur, il est pas facile avec toi. Et franchement, je jeterais jamais la pierre à quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Et j'ai été cette personne, putain-t'un, j'ai été cette personne. Mais j'ai l'impression que là, depuis peut-être 2-3 ans, et l'avènement, on va dire, de toutes ces doubaeries qu'on peut voir, là, les espèces de voitures de luxe dans tous les sens, que la richesse, c'est plus un moyen de s'extirper d'une condition sociale, par exemple. C'est plus un moyen, par exemple, de, je sais pas, de quitter son taf pour pouvoir faire quelque chose qui nous épanouit plus. Non, c'est vraiment juste la course au flex. C'est la course à qui va être le plus riche, qui va avoir les plus gros chiffres, et tout dans un but purement matérialiste. Alors, je vais pas faire Crary, le gars qui en a rien à foutre, tu vois, parce que moi aussi, je pense que le matérialiste, c'est important. J'ai grandi dans le même monde que tout le monde. On est dans un monde capitaliste, tout le monde cherche à sortir son épingle du jeu. Mais je pense qu'il y a quand même une limite en termes d'éthique à avoir qui est complexe. Et pour moi, cette trend de l'automatisation YouTube, c'est une preuve de plus que quelque chose de cool peut être ruiné par l'avidité de certaines personnes. Quand je dis l'avidité, en gros, c'est le fait que certaines personnes veulent juste de la thune, en fait. Pour vous rendre compte un petit peu de la perversité de ce business, je vais vous décrire un petit peu la démarche qu'ont la majorité des gens qui se lancent dans la YouTube automation. Globalement, voilà ce qui se passe. Au début, ils tombent sur la formation d'un mec qui leur dit « Ouais, salut frérot ! Ouais, t'as envie de devenir millionnaire comme moi grâce à YouTube avec très peu d'efforts. Franchement, c'est super simple. Il suffit juste d'automatiser des chaînes YouTube avec des prestataires vraiment pas chers. » « Ah ouais, putain, c'est intéressant. » « Ah, j'achète ta formation. » Bon, ok, elle coûte 3000 dollars. Mais franchement, si ça me permet de changer ma vie, c'est nickel. Bon, du coup, ensuite, ces gens-là suivent la formation en question. Ils essayent eux-mêmes de faire des chaînes YouTube. Alors, la spécificité des chaînes YouTube, c'est qu'il faut jamais qu'on voit ni leur tête, ni leur voix. Parce qu'en fait, tout le business repose sur le fait de faire 52 chaînes YouTube et de poster comme un gros malade sur chaque chaîne. Donc, forcément, si tu montes ta tête, t'es grillé. Si tu montes ta voix, t'es grillé. Donc voilà, il faut être le plus discret possible. Il faut être un robot et que tout puisse être automatisé. Ces gens-là, ils testent, ils créent plein de chaînes YouTube et ils se rendent compte petit à petit que, bah, ça marche pas aussi bien que ce qu'elle leur a dit le gourou. Et en fait, ils se rendent compte petit à petit que, bah, en fait, faire une chaîne YouTube, ça demande du travail. C'est pas parce que tu montes pas ta tête que, comme par magie, la chaîne YouTube en question va exploser. Et la preuve en est, en fait, il y a plein de YouTubers qui montrent jamais leur tête et qui font des millions de vues. Par exemple, là, je suis sur la chaîne d'un Américain qui s'appelle Barely Sociable. C'est un gars qui parle un petit peu des choses mystérieuses qui se passent sur Internet. À aucun moment dans une vidéo, vous pourrez voir sa tête. Et pourtant, les vidéos marchent très très bien. Pourquoi ? Parce que, spoiler, il y a énormément de travail là-dedans. Voilà. En gros, la vidéo, elle fait 36 minutes. Le montage, il est travaillé. La voix, elle est, vous voyez, un petit peu deep, un petit peu grave. Elle donne envie de regarder, ça donne le mystère. C'est pas la vieille voix d'intelligence artificielle de Google Translate, quoi. Et franchement, une vidéo comme ça, c'est des centaines d'heures de travail. Et là où j'en veux à tous ces mecs qui te vendent des formations en te faisant croire que c'est hyper facile et qu'en claquant des doigts, tu vas devenir millionnaire, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Et le problème, c'est que soit les gens, ils vont persévérer dans YouTube et ils vont se rendre compte que faire une chaîne YouTube sans montrer sa tête, c'est aussi dur que faire une chaîne YouTube en montrant sa tête. Le secret, il n'y en a pas, c'est qu'il faut faire de bonnes vidéos. Et faire des bonnes vidéos, ça demande du travail. C'est extrêmement concurrentiel parce que les gens sont de plus en plus chauds. Si je prends un exemple en France, par exemple, Ego, vous avez tous probablement déjà vu ses vidéos. Et bien, il ne montre pas sa tête. Mais c'est un travail de malade. Il met deux mois à faire une vidéo à chaque fois. Il y a du motion design, il y a énormément de recherches. Il y a toute une structure de vidéos à créer, un rythme, un storytelling. C'est vraiment pas aussi simple que d'acheter une formation à 3000 balles d'un mec qui va te dire d'aller au Pakistan et de recruter un monteur. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que tous les clients de ce mec se rendent compte que c'est pas aussi facile que ce qu'il a dit ? Et bien, plutôt que de faire des vidéos sur YouTube, ils vont eux aussi faire des formations pour apprendre à d'autres gens de faire des vidéos YouTube. Et si on regarde ce qui se passe sur Twitter, c'est exactement ça. Il y a un starter pack qui consiste à se mettre devant une belle voiture avec plein de plaques YouTube 100 000 abonnés et 1 million d'abonnés. Ce qui ne veut rien dire puisque pour 70 balles, si vous allez sur eBay, vous trouvez des plaques YouTube, soit dit en passant. Et ça crée un espèce de cercle perpétuel de gens qui vendent des formations à des gens qui veulent devenir riches et qui se font berner et qui, du coup, eux-mêmes se mettent à faire des formations. Dans ce game-là, à la limite, il y en a qui sont honnêtes. C'est les vendeurs de formations qui t'apprennent à faire des formations. Je ne veux pas trop m'amuser à taper sur les vendeurs de formations parce que dans le tas, forcément, il y en a qui se donnent du mal, il y en a qui se donnent la peine et le travail de faire un accompagnement et qui ont vraiment des vraies compétences à apprendre. Mais le problème de la formation en ligne, c'est qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Et que si tu arrives à suffisamment faire rêver quelqu'un derrière son écran en te montrant à Dubaï avec des belles voitures et des montres, et bien tu arrives à vendre des trucs. Tu arrives à vendre des trucs même si le contenu de ta formation est vraiment vide. Et à la limite, vous savez quoi ? J'ai envie de dire, s'il n'y avait que ça. S'il n'y avait que ça. Mais là, on arrive à un point où les gens, où les jeunes sont tellement, genre, matrixés par le fait de devenir millionnaire avant 25 ans ou j'en sais rien, que vraiment, on arrive à des absurdités d'éthique qui me font péter un crâne. Là-dedans, je pense que le pire, c'est vraiment le business des managers au LiniFan. Je fais ça très rapidement. Vous connaissez probablement LiniFan. LiniFan, c'est un site où, généralement, les jeunes femmes vendent du contenu à caractère adulte à des abonnés contre du vrai argent. Et ce que proposent de faire les managers au LiniFan, c'est de se mettre entre la plateforme LiniFan et les créatrices de contenu sur LiniFan. En échange, ils gèrent un petit peu des trucs, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je croyais ils répondent aux gens en message. Bon, ça, à la limite, c'est un service comme un autre. Là où c'est problématique, c'est que quand tu regardes le contenu de ces gens-là, ils t'expliquent comment exploiter les gens. Que ce soit les clients des modèles LiniFan ou que ce soit les modèles LiniFan elles-mêmes qui se retrouvent à signer des contrats sans trop savoir ce qu'il y a dedans et qui se retrouvent complètement exploités. C'est du proxénétisme 2.0. Genre, c'est... En fait, ça me... Et là où c'est rigolo, c'est que les gens qui font ce genre de formation, tu les regardes, mais c'est des gens, tu vois, ils sont à côté de toi au lycée, ils sont en école de commerce. Enfin, tu vois, c'est pas des mafieux, en fait. C'est ça qui est fou. Et on est arrivé à une telle sacralisation de l'argent que ce genre de truc est limite presque accepté pour ces gens ou même normal. C'est-à-dire, ils se disent, bon bah écoute, on n'a rien sans rien, il faut se donner les moyens et du coup, bah moi je vais faire ça parce que comme ça, je pourrais gagner mon argent et puis partir m'expatrier à Dubaï. Bon, j'ai conscience qu'il y a un petit peu d'hypocrisie de ma part parce que c'est facile pour moi qui est, entre guillemets, réussi et qui est plus trop là à courir après l'argent de dire, ouais franchement les gars, vous êtes ridicules à vouloir chasser la richesse parce que je comprends en fait, je comprends cette volonté de devenir riche, je comprends tout à fait. Franchement, il n'y a pas de problème à ça. Ce que je dis juste là, c'est qu'on rentre dans un monde dystopique où la faim justifie tous les moyens. Que quelqu'un devienne riche en faisant quelque chose qui apporte quelque chose à quelqu'un d'autre, très bien, allons-y. Mais que quelqu'un devienne riche en spamant du contenu poubelle sur YouTube qui n'apporte strictement rien à personne ou même pire, regardez cette chaîne, New Newspaper Today. En gros, c'est une chaîne qui poste tous les jours des vidéos d'accidents, genre de catastrophes naturelles. Par exemple, cette vidéo, Royaume-Uni et Irlande maintenant, inondations gigantesques, des vagues de 10 mètres. Et quand tu regardes ça, c'est des vidéos qui datent d'il y a 5 ans, en fait, juste y ré-upload du contenu en faisant de la désinformation dans l'espoir de faire un petit peu de revenu AdSense. Et le pire, c'est que ça marche. Regardez, le mec fait 700 000 vues par mois, voilà, au calme. Pareil pour les gens qui vendent des formations en vendant du rêve, voilà, y a pas de problème à vendre une formation. Maintenant, si ta formation, tu dis que le gars va faire 100K en 60 jours, je sais pas trop quoi, c'est un peu mentir aux gens dans le but que les gens achètent ton produit. Après, encore une fois, y a un juste milieu à tout. Je suis pas complètement contre les formations, mais je pense qu'il y a une véritable question d'éthique à avoir. Et si je devais faire mes petites prédictions, vous savez, j'aime bien faire ce genre de prédiction sur cette chaîne. Ma première prédiction, c'est que ce business de la YouTube automatisation, des vidéos faceless, là, comme ils les appellent, les faceless YouTube channels, qui te laissent penser que tu peux réussir sur YouTube sans vraiment t'investir, sans vraiment montrer ta tête, sans vraiment utiliser ta voix, je pense que ça, ça va arriver en France très très vite. Y'en a déjà un petit peu qui te vendent leurs formations, mais je pense que dans l'année qui va venir, il va y avoir un mec qui va vraiment solidifier le marché et qui va vraiment être connu pour ça. Là, je parle pas des gens qui vendent des formations pour réussir sur YouTube, ça, c'est différent. Par exemple, j'ai vu que Poisson Fécond vendait une formation pour réussir sur YouTube. Bon, je sais pas combien est-ce qu'il la vend, mais à la limite, là, il est pas en train de te vendre que tu vas gagner 100 000 euros par mois grâce à YouTube. Il te dit juste, voilà ce que je sais, voilà, je vais te le donner, et puis après, t'en fais ce que tu veux. En tout cas, je sais pas, je suis pas en train d'endorser sa formation, mais de ce que j'ai vu de loin, c'était à peu près ça. Ma deuxième prédiction, et cette fois-ci, elle est un petit peu plus générale, c'est que je pense que le business de la formation en ligne va complètement se casser la gueule. Alors, il va pas complètement disparaître, voilà, parce que la vérité, c'est que les gens, dans tous les cas, ils auront quand même besoin de se former, l'école, ça existe depuis des milliers d'années, et c'est toujours là, même si c'est pas le truc le plus efficace, les gens ont besoin d'apprendre des choses. Ce que je veux dire, c'est que le business de la formation, aujourd'hui, en mode, vous allez devenir riche, il va vraiment rétrécir. Pourquoi ? Parce que je pense que, petit à petit, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup trop d'abus autour de ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui est généré par beaucoup trop de monde, pour qu'au bout d'un moment, il n'y ait pas le truc qui implose. Je pense pas que ça arrivera tout de suite, je pense qu'il y a encore 2-3 ans d'eldorado, on va dire, mais après, ça va commencer à devenir vraiment plus dur. Et ma troisième prédiction, cette fois-ci, elle est encore plus générale, c'est que je pense qu'on va avoir de plus en plus un dégoût pour les nouveaux riches. Ce que j'appelle les nouveaux riches, c'est un petit peu le mindset Yumi Denzel, Dubaï, ce genre de truc, où tu montres des montres, où tu craches ta réussite aux autres. Alors c'est très bien, moi je suis le premier à dire, c'est bien, il faut dire quand on réussit, il faut pas se cacher à dire, voilà, l'argent c'est mal, l'argent, il faut pas en gagner, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que, là j'ai l'impression que tout ce qui est montré sur les réseaux, ça crée une espèce de frustration chez la majorité de la population. Quand tu vois un mec qui claque 2000 euros au resto, quand tu vois un mec qui voyage en business tous les deux jours, ça crée, je pense, une frustration chez beaucoup de gens. Il y a des gens qui transforment cette frustration en motivation, c'est très bien, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui mentent, je sais pas, je vise personne, qui disent, je suis devenu riche grâce au dropshipping, qui te vend une formation dropshipping, mais en fait que le dropshipping ça marche plus, ou en tout cas plus aussi bien qu'avant, le mec va être motivé, il va se dire, je vais essayer, moi aussi je vais réussir, moi aussi je vais devenir riche, il essaye, il essaye, il essaye, il se casse les dents pendant 1, 2, 3 ans, et au bout de 3 ans, le mec est aigri forcément, il se dit, mais on m'a menti en fait, ça marche pas. Et du coup il va commencer à détester ce genre de personnes. Et petit à petit, je pense qu'on va revenir vers beaucoup plus de pudeur de la part des influenceurs, d'ici peut-être, allez, 5 ans. Je donne ma prédiction d'ici 5 ans, je me mouille pas trop, c'est juste une théorie. Bref, je voulais parler de ce sujet depuis plusieurs semaines, comme d'habitude, ce que j'ai dit n'engage que moi. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.